Si est-il un triste jour pour le monde de la télévision ? Elle avait subi une greffe de cœur en juin dernier. Charlotte Valandré avait été diagnostiquée séropositive au VIH quelques jours avant ses 18 ans. Au début des années 2000, la comédienne est victime de deux infarctus. Son cœur avait été fragilisé par son traitement contre la séropositivité. En 2003, elle doit alors subir une première greffe du cœur. Bien plus que le VIH, dont je n'ai jamais directement souffert, la greffe cardiaque a marqué mon corps et bouleversé ma vie, avait-elle notamment écrit en 2011 dans son livre de cœur inconnu. En juin 2022, Charlotte Valandré est hospitalisée dans la TNT d'un nouveau cœur. Mon cœur est arrivé en bout de course et j'attends donc celui qui sera mon troisième cœur, avait-elle indiqué sur son compte Instagram. Quelques jours plus tard, la comédienne avait annoncé une bonne nouvelle avec l'arrivée de ce cœur tant attendu, si esti merveilleux. Merci pour toutes vos prières. Ils vous ont entendu. Je ne l'oublierai jamais. Charlotte Valandré, pourquoi avait-elle quitté Demain nous appartient ? En 2020, après trois ans de bons et loyaux services, Charlotte Valandré avait décidé de quitter Demain nous appartient, série qu'elle avait rejointe à l'été 2017. Je suis parti parce que les auteurs étaient en panne d'inspiration pour mon personnage, avait-elle à leur confier dans les colonnes de Télestat. Depuis, la comédienne était apparue dans les séries Crimes Parfaits ou encore Léo Matéi, Brigade des mineurs. C'est parti pour moi, c'est parti pour moi.